Et bon début d'émission à tous. Confortablement installée dans un studio de radio, Charlie Rousseau a l'air d'une adolescente tout à fait normale. Mais la jeune femme de 17 ans est née avec une malformation congénitale aux membres supérieurs et inférieurs de son corps. L'étudiante en radio au Collège La Cité est née avec un seul bras, un seul doigt, aucun genou et sept orteils. Charlie est la seule personne sur Terre à avoir ce type de déficience physique. J'aimerais ça que les gens aient confiance en moi, parce que ça me déçoit, ils n'ont pas la foi. Moi, je sais où sont mes limites, mais eux, ils ne savent pas, c'est sûr. Mais en même temps, il faut que tu me donnes la chance de te prouver que je suis capable. Parce que moi, je sais que je suis capable. On compte aujourd'hui au Canada 4,3 millions de personnes handicapées physiques ou mentales. 250 000 personnes ont un handicap seulement physique et 87 000 handicapés sont des résidents francophones de l'Ontario, comme Mylène Vien, étudiante à l'Université du Québec en Outaouais. En somme, je suis quand même fière de ce que j'ai. Je vais à l'université, j'ai des amis, j'ai le droit à une accompagnatrice qui est toujours avec moi, des mesures pour les examens, plus de temps, preneuse de notes. Ils ont même établi un petit local pour moi, pour mes soins et tout. Donc, c'est génial. Seulement dans la région d'Ottawa-Gatineau, il existe 13 organismes qui viennent en aide aux handicapés en français. C'est le cas des Amputés de guerre du Canada, l'association qui compte le plus grand nombre de membres dans la région. Notre émission d'environ 33 minutes. Alex Boivin, lui aussi handicapé et lui aussi étudiant en radio, considère que l'association l'a aidé non seulement à être accepté dans la société, mais aussi à s'accepter soi-même. Ça a été ça qui a vraiment débloqué tout le fait de s'accepter comme on est. Vraiment, ça a été vraiment quelque chose qui a été vraiment important pour moi parce qu'à partir de ce moment-là, quand tu es capable de vraiment t'accepter comme que tu es, il n'y a plus de barrière. On se pose parfois la question « Pourquoi moi et pas un autre? » Malgré les campagnes de sensibilisation, les personnes handicapées sont toujours victimes de préjugés. Le taux de chômage est plus élevé pour une personne à mobilité réduite parce que les employeurs ne veulent pas les engager. Près du quart des handicapés physiques n'arrivent pas à obtenir un emploi. Dans mon CV, ce n'est pas indiqué que je suis handicapée. Au départ, lorsque j'ai fait mon CV, j'ai hésité avant pour savoir si je devais le mettre ou non, sauf que finalement j'en suis venue à la conclusion que ce n'était pas nécessaire parce que c'est sûr que les gens jugent extrêmement vite. Et aussitôt que mon CV serait arrivé sur la pile, automatiquement je sais que j'aurais été jetée. C'est sûr que j'ai pensé plusieurs entrevues pour des emplois et c'est difficile, mais c'est surtout pendant les contacts que tu vas réussir à avoir des emplois. Tu ne peux pas trouver un emploi comme tout le monde. C'est certain qu'au niveau de l'employabilité, ça peut être davantage plus difficile. Il y a des milieux qui sont moins ouverts, réceptifs à accueillir des personnes qui ont un handicap. Bref, les personnes handicapées comme Charlie et Alex veulent qu'on les regarde comme des personnes normales avec leurs rêves et leurs ambitions. Grâce à sa détermination, Charlie est devenue la porte-parole francophone officielle des amputés de guerre du Canada. C'est super important pour moi de faire partie des amputés de guerre parce que c'est comme un peu une deuxième famille. Puis avec eux, je suis certaine que je ne me ferai jamais juger. Pareil pour moi, je ne les juge pas. Parce que les personnes handicapées ont les mêmes droits que toutes les autres personnes dans la société. Ça fait que c'est certain qu'on doit les encourager à continuer à défendre leurs droits. Je me bats tous les jours pour faire accepter ma différence à ceux qui m'entourent. Puis ça va être un combat, j'en suis certaine, qui va durer tout au long de ma vie. Voilà ce qui complète votre émission. Pour Charlie, son handicap ne fait aucune différence. Il va en aller bas pour la Cité, Ottawa.